Et salut à tous, c'est RondoSix et on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le Game of Rings est terminé, vous savez, ce petit jeu qui avait commencé au début de la saison 8 et qui devait durer jusqu'au 14 juin. Il est terminé, on a eu un classement final des joueurs. Il y avait 6 joueurs amethystes avec lesquels il fallait jouer en triple menace solo pour espérer en fait faire monter leur score en termes de points marqués. Donc celui qui avait le plus de points marqués était premier et offrait donc à toute la communauté un Locker Code avec en fait dedans un joueur de son équipe. C'était pas le joueur en question qu'on allait obtenir mais un teammate en gros, un coéquipier de son équipe. Du coup Damien Lillard a fini premier du classement et on voit tout de suite quel est le joueur. Il manque un nom sur ce Locker Code à l'écran, devinez qui c'est, on en parle tout de suite, c'est parti. Avant toute chose les gouttes, n'oubliez pas de liker cette vidéo si ça vous a plu, si ça vous a été utile. Si bien sûr vous pouvez partager, commenter et bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Vous donneriez vraiment de la force en plus et ça motive à continuer. Donc voilà, faites comme vous voulez. Du coup le nom du joueur à rentrer sur ce Locker Code c'est tout simplement Nurkic, Yusuf Nurkic qui est le joueur Dark Matter qu'on va tous avoir gratuitement, qu'on peut avoir gratuitement grâce à ce code. Je vous le mets bien sûr sur la vidéo et on va récupérer cette carte tous ensemble et on va surtout voir où est le troll de Touquet car oui c'est un troll et oui Touquet a franchement déconné sur ce coup là. On va en parler bien sûr mais ils ont vraiment pas fait un truc bien alors que le concept était plutôt cool à la base. On a Yusuf Nurkic anti-matière, on va aller l'ouvrir tranquillement et il faut reparler. En fait je vais vous montrer un peu l'enchaînement de ce petit Game of Rings. Tout ce qui s'est passé jusqu'au 14 juin, ceux qui ont un l'AREF et bien c'est assez frauduleux, c'est un peu finito comme concept. Bon là on a Yusuf, c'est super bien mais déjà Yusuf en lui-même c'est une grosse blague parce que sa carte tout simplement n'est pas une Dark Matter, c'est pas du tout un Dark Matter en fait. Du coup on a Yusuf Nurkic anti-matière dans l'équipe et on va le comparer avec son copain Yusuf Nurkic diamant rose que j'avais déjà, c'était une reward et je l'avais eu, je crois que c'était il y a une ou deux saisons, c'était un défi dans l'agenda qui était limité donc il fallait vite faire des défis et ensuite vous l'aviez, hop Yusuf Nurkic, normalement il est là et on va juste le comparer en fait. On va les comparer les deux. Alors déjà, rien que sur la photo, on voit que c'est quasiment la même photo sauf qu'il y en a un, il y a un énorme crachat donc le mec de Touquet qui a fait la carte il s'est dit bon vas-y on va mettre un énorme mollard sur la carte, ça fait un peu plus badass et du coup on retourne, normal, la même taille, le même poids. Déjà rien qu'au niveau des insignes, quel troll ? C'est juste le troll ultime, 32 insignes partout, 22 en or. Est-ce que je dois vous préciser que c'est les mêmes insignes ? Vous avez déjà compris, parce que franchement c'est juste honteux, ça sert à quoi en fait faire ça ? D'offrir un Yusuf Tankitch qui est déguisé en diamant rose parce que là c'est pas du tout un Dark Matter, 32 insignes en Hall of Fame pour un Dark Matter, c'est encore pire que le Treyongue qu'ils ont offert qui avait 37 insignes je crois et en fait le Treyongue c'était une copie de son Galaxy Opal, donc voilà, vous avez un peu compris la logique de Touquet, ils offrent des trucs mais attention c'est pas des bons trucs en fait c'est juste une illusion d'offrir quelque chose alors que c'est déjà sorti sur le jeu, ils ont juste remplacé la couverture, ils ont juste mis un peu l'effet Dark Matter sur la carte et ça y est on croit que c'est un énorme joueur. Alors oui il y a des stats qui sont montées un peu, regardez, les nouveaux postes, le double pas de plus 2 mais à part ça y'a rien, y'a rien, y'a plus 5 en contre, y'a plus 5 et plus 2 en rebond, ok, plus 4 en détente et c'est tout quoi, ça on s'en fout, franchement en fait c'est juste honteux rien qu'au niveau des insignes genre là même ils auraient pu monter le 3 points, je sais pas c'est un Dark Matter, tu le montes à 93 y'a déjà plein de pivots qui sont pas censés shooter qu'ils shootent donc là déjà que lui le diamant rose il shootait 88 bah autant aller jusqu'au bout et le mettre à 93, 95, c'est un Dark Matter, c'est pas un diamant rose justement le boost de stats est très léger pour la différence de niveau, on est en juin, c'est quasiment, c'est bientôt la fin du jeu on va dire on a un Dark Matter qui est offert, qui a même pas beaucoup de différence avec un diamant rose d'il y a 2 saisons si encore ils avaient pas trop communiqué dessus, ok mais là ils ont vraiment beaucoup communiqué dessus, on va voir ça sur Twitter d'ailleurs ils se sont fait pas mal moquer, je vous mets un peu des petits tweets de la communauté Touquet qui se moquent un peu de la sortie de cette carte parce que c'est n'importe quoi tout le monde a bien vu que c'était la même, vraiment la même que la diamant rose tu modifies quelques stats, bah autant modifier quelques insignes, je sais pas, fait quelque chose de bien quoi qu'on voit pas en fait, à un moment donné que tout le monde ne voit pas alors que là c'était vraiment très flagrant que c'était la même je vous fais un petit throwback parce que après cette carte frauduleuse il faut quand même regarder le système qui était frauduleux, le système de classement donc ça s'est passé sur Twitter, hein déjà c'est que sur Twitter donc ceux qui ont pas Twitter, bah voilà, vous pouvez pas savoir du coup dès le début, donc le 5 juin, on avait un classement en fait c'était pas un classement, on avait la présentation des cartes avec un certain ordre, on avait Damien Lillard en 1, Zion en 2 Donovan Mitchell en 3, Jason Tatum en 4, Anthony Davis en 5 et Ben Simmons en 6, voilà, 5 juin quand le Game of Wings démarre, on a cet ordre là donc c'est un ordre juste de présentation ensuite le 5 juin, un peu plus tard dans la journée il y a un ordre qui est défini apparemment déjà avec les gens qui ont joué ça reste le même, alors déjà Damien Lillard en 1, Zion en 2, etc, ok ensuite le 6 juin, on a déjà un petit changement c'est que Zion passe en 1, Damien en 2, Anthony Davis en 3 Mitchell en 4, Tatum en 5 et Ben Simmons en 6 ok là on se dit, ouais Zion, tranquille je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent Zion vu qu'en fait c'était les coéquipiers des joueurs qui allaient être présents dans le locker code bah tout le monde voulait un Lonzo Ball ou un Brandon Ingram Dark Matter donc du coup ils ont joué sur Zion, beaucoup et beaucoup voulaient Zion ensuite le 7 juin, on a Damien Lillard qui repasse 1er et Zion 2ème voilà je vais pas dire les autres parce que les autres on s'en fout un peu au final ensuite on a une autre mise à jour comme quoi Damien Lillard est repassé devant donc ok, alors que pas beaucoup de gens je crois jouaient avec Damien Lillard après il y a un énorme move aussi c'est que Donovan Mitchell il y a 5 jours est passé devant Zion Williamson et que Damien Lillard a gardé sa place de numéro 1 donc Zion est 3ème là tout le monde s'est dit, non mais c'est pas possible, personne jouait avec, etc ensuite on a eu Donovan Mitchell qui est passé 1er alors ça si c'est pas bizarre je vais en parler après du système de classement parce qu'il y avait aucun score et c'est ça qui est vraiment le plus dommage du coup on a Donovan Mitchell qui reste numéro 1 jusqu'au quasiment dernier jour à l'avant dernier jour du Game of Wings il est dépassé par Damien Lillard Zion Williamson qui était 3ème il est passé dernier donc il y a 2 jours en fait quand le Game of Wings s'est quasiment terminé Zion est passé de la place numéro 3 à la place numéro 6 genre il y a des gens qui ont joué avec Anthony Davis et Ben Simmons bizarre, franchement bizarre du coup je vous mets aussi un petit tweet de DBG le créateur de contenu irlandais qui a mis en fait une photo qui est incroyable c'est qu'on a le 5 le plus joué de la semaine avec notamment Donovan Mitchell, Tatum, Williamson et Davis et en meneur on a Alan Iverson alors pourquoi Damien Lillard est toujours premier alors qu'il est passé premier il y a 2-3 jours maximum ça j'ai pas trop compris personne n'a compris d'ailleurs le classement est vraiment très très bizarre au final parce que donc Damien qui arrive premier à la fin ce que je peux reprocher à Touquet c'est qu'il n'y a pas de score il n'y a pas eu de tableau des scores il n'y a pas eu de tableau avec le nombre de points inscrits par chaque joueur ça aurait été bien pour se repérer pour savoir qu'est-ce qui manquait à chaque joueur pour atteindre la première place mais non non en fait ils ont fait ça à l'aveugle et ils ont mis ce qu'ils voulaient franchement ils pouvaient mettre ce qu'ils voulaient donc s'il faut c'est complètement truqué s'il faut c'est eux qui ont décidé qu'il n'y avait pas de carte de Nurkic ou alors ils n'avaient pas de carte en stock donc ils ont mis Nurkic et ils ont fait un copier-coller je sais pas franchement je sais pas mais le système était très très mal foutu alors que c'était une bonne idée de base de faire participer la communauté etc et de les faire choisir en fait bah quelle carte ils voulaient enfin quel coéquipier de la carte ils voulaient au final c'est tombé à l'eau clairement c'est dommage et c'est encore une petite erreur de Touquet c'est pas la première fois et ça m'étonne plus du tout vous savez il y a la célèbre expression je m'attendais à rien mais je suis quand même déçu et bah là ça s'applique totalement voilà les gars je vais pas vous faire une review de la carte parce que ça sert à rien c'est la diamant rose si vous voulez jouer avec et bah allez-y testez-le mais franchement ce Youssef Nurkic est en fait un imposteur c'est une carte diamant rose déguisée je pense qu'il y en a beaucoup qui sont aussi déçus du fonctionnement de ce petit Game of Wings sachant que je crois qu'il y en a un autre qui va débuter je sais pas si c'est sûr mais je crois qu'il y en avait plusieurs dans la saison donc on va voir ce qui se passe parce que c'est bizarre qu'il est fini le 14 juin après est-ce qu'il va y avoir quelque chose d'autre derrière je sais pas du tout on va voir ça en tout cas on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo d'ici là prenez soin de vous et la bise Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz